Générique Dieu éleva aussi les deux fils d'Abraham, Ismaël et Isaac au rang de prophète. De par leur dévotion, ils furent des serviteurs élus de Dieu. Dieu mit à l'épreuve le prophète Abraham ainsi que son fils Ismaël à travers un sacrifice. Abraham vit en rêve qu'il devait sacrifier Ismaël. Cette situation met bien en lumière la force de l'obéissance et de la soumission de ces deux prophètes envers Dieu. Cet événement est transcrit dans le Coran sous la forme de ces versets. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, « Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Ismaël dit, « Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, du nombre des endurants. » Puis quand tous deux se furent soumises et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes, « Abraham, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » C'était là, certes, l'épreuve manifeste. Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Dans son commentaire, Omer Nassoui Bilmen fait le rapport suivant. Le prophète Abraham et son fils s'obéirent et se soumirent au commandement de Dieu. Le prophète Abraham plaça la tête de son fils de côté et accepta de lui trancher la gorge. Il avait compris que son rêve était un commandement divin. C'est pourquoi il s'empressa d'accomplir son devoir. C'est là la preuve d'une grande force et d'une obéissance sans faille à Dieu. Ensuite, Dieu le bénit, lui ordonnant de sacrifier un animal à la place de son fils, lui épargnant une tragédie.